Alors que la France s'apprête à vivre une nouvelle journée de grève le mardi 31 janvier, Cyril Hanouna annonce une édition spéciale de son émission de débat, face à Baba. Le mardi 31 janvier prochain s'annonce comme une nouvelle journée de galère pour les Français. Si est-il en effet ce jour-là que l'intersyndicale et l'opposition au gouvernement annoncent la tenue d'une nouvelle journée d'action et de manifestation, avec à la clé une grève importante. En ligne de mire, la réforme des retraites, et plus particulièrement l'allongement de l'âge de départ à la retraite, qui pourrait passer de 62 à 64 ans. Pour revenir sur cette actualité chaude, Cyril Hanouna annonce une soirée spéciale. Un débat sur la réforme des retraites dans un face à Baba spécial le même jour que le mouvement social, l'animateur de Touche pas à mon poste animera en direct promet-il, une édition spéciale de face à Baba. Cette émission, qui revient sur des thématiques fortes de l'actualité avec différents chroniqueurs venus débattre, mais aussi des téléspectateurs invités, sera ainsi entièrement dédiée à la réforme des retraites voulue par le président de la République Emmanuel Macron. En plateau, si on ne connaît pas encore les chroniqueurs prévus, on sait néanmoins que l'invité principal sera Olivier Véran. L'ancien ministre de la Santé, également médecin, et depuis le second quinquennat porte-parole du gouvernement, répondra aux questions et viendra débattre de la thématique de la retraite. En conséquence, le film ne l'a pas prévu ce jour-là et déprogrammé. Olivier Véran n'a mis quasiment aucun veto le porte-parole aura fort à faire pour convaincre le public et les Français devant leur petit écran, d'autant que la réforme est plus impopulaire que jamais dans le pays. Merci à lui, on ne s'était jamais rencontré, a ainsi expliqué Cyril Hanouna, il veut parler de tout et s'expliquer sur tout. L'animateur a d'ailleurs précisé qu'Olivier Véran avait été l'homme politique ayant mis le moins de veto au cas qui seront présents sur le plateau. De quoi offrir potentiellement quelques moments marquants lors de cette soirée spéciale, et alors même que plusieurs centaines de milliers de Français défileront une nouvelle fois dans les rues du pays le même jour. A lire aussi j'étais conscient de la charge mentale que cela ferait peser sur elle, Olivier Véran se confie comme rarement sur son ex-femme touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application mi-canal. Sous-titrage Société Radio-Canada